Générique Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième étape du Tour Auto Optique 2000. Aujourd'hui, les concurrents vont relier Aix-les-Bains à Clermont-Ferrand, en passant par le circuit de charade et avec en plus une spéciale. Quel beau programme, c'est parti. Alors comment ça s'est passé jusqu'à maintenant ? Depuis ce matin, le seul truc c'est un peu long parce qu'on roule à une vitesse faible sur un kilométrage très très long. Un petit mot sur la spéciale Avenir ? Je ne la connais pas, donc je vais la découvrir. Et après, fin juillet, je viens faire l'ouverture du rail d'Amber. Donc au moins je la coûterai mieux, fin juillet. Ah, je viens de m'apprendre un nouveau truc. En fait, Cyril, il fait aussi le ménage, c'est vachement pratique. Vous voyez, comme il nettoie bien. Depuis quelques années, je ne viens pas souvent en France, donc c'est un plaisir de traverser toutes ces vallées, tous ces noms qu'on connaît, où on a entendu parler de villages, de villes, Amberlieux, Ambert. Au niveau sportif, il faut dire qu'on a quand même une voiture qu'il faut soigner. On ne va pas la pousser à fond sur tous les rapports, sur tous les circuits et sur toutes les spéciales. Tu cherches les anecdotes, non ? Hier, il y a un copain qui m'a envoyé un message, qui s'appelle Stéphane Péterantzel, et il m'a dit « Alors, ça soude ! » Et ça faisait à peu près deux heures qu'on venait de reposer une tige en fer, boulonnée, soudée et tout. Je dis « Ouais, tu ne crois pas si bien dire nous, soudés, on a soudé, ouais. » Et bien voilà, ça y est, c'est sur le circuit de charade et en très bonne compagnie que cette émission se termine. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la quatrième étape de ce Tour Auto Optique 2000, qui ira de Clermont-Ferrand à Nîmes. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501